A vue d'esprit, Pierre-Yves Moret. Nous consacrons cette semaine d'émission à l'héritage de l'oeuvre de Jacques Ellul. Une oeuvre en deux volets, théologique pour une part et sociologique pour l'autre, critique en toutes choses. Aujourd'hui, ce sont les échos outre-atlantiques pour les idées du français qui vont nous occuper. Une série d'émissions proposées par Jean-Christophe Emery, réalisées par Dominique Stalder. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le quatrième volet de cette série d'émissions consacrée à Jacques Ellul et à l'héritage de sa pensée. Jean-Christophe Emery, c'est vous qui nous proposez ces entretiens. Bonjour. Bonjour, Pierre-Yves. Alors, depuis le début de la semaine, nous découvrons la pensée de Jacques Ellul ainsi que ceux chez qui elle a été féconde, les héritiers de Jacques Ellul, pour le dire ainsi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux Etats-Unis où sa pensée a été reçue de manière assez importante. On peut même dire que les Etats-Unis représentent le pays dans lequel Jacques Ellul est probablement le plus connu. Il y est plus connu qu'en Suisse et en France, qui est son pays natal évidemment, mais en francophonie. À part, peut-être, il y a une exception, c'est la Corée du Sud qui, semble-t-il, a une grande vitalité dans l'intérêt qu'elle porte à Jacques Ellul. Mais c'est, au fond, une sorte d'écho indirecte à l'intérêt américain parce que les intérêts américains en Corée du Sud sont très importants et que la pensée théologique de Corée du Sud vient se greffer aux sources des Etats-Unis. Nul ne profite en son pays, on pourrait dire. C'est un peu ça avec Jacques Ellul parce qu'effectivement, l'écho qu'il a eu aux Etats-Unis, Outre-Atlantique, à partir des années 70, a été considérable. Aujourd'hui, il s'est un petit peu ralenti, il ne faut pas le cacher, mais il y a néanmoins une belle vitalité. On va l'entendre en compagnie de nos trois invités. Donc, Frédéric Renion, qui nous a accompagnés cette semaine, va continuer à nous faire une petite intro sur cet héritage américain. Et puis, nous entendrons David Gilles, qui est un peu le « monsieur élule » américain parce que c'est lui qui est vraiment à la tête de l'association qui diffuse la pensée de Jacques Ellul, le collectif qui anime le site internet, qui crée des colloques, qui fait des conférences, qui essaie de propager la pensée de Jacques Ellul sur le sol américain, David Gilles donc. Et puis enfin, on entendra Virginia Landgrave, qui est une théologienne, qui est une bibliothécaire, qui a beaucoup travaillé aussi sur l'indexation des recensions de Jacques Ellul et donc qui peut mesurer assez finement, au fond, l'intérêt, notamment l'intérêt théologique, pour la pensée de Jacques Ellul. Tout de suite, je vous propose d'entendre Frédéric Renion, professeur de philosophie des religions à l'université de Strasbourg. Et on va commencer, comme il se doit, par une chronologie de la réception américaine de Jacques Ellul. Le début de la notoriété de Jacques Ellul aux Etats-Unis, c'est 1964, alors que Jacques Ellul était encore tout à fait inconnu en France et qu'il l'est resté encore longtemps, presque jusqu'à sa mort en 1994. Dès 1964, Jacques Ellul a été connu aux Etats-Unis et connu et reconnu en raison de la traduction de son premier grand ouvrage consacré à la technique, La technique ou l'enjeu du siècle, qui date de 54, donc dix ans avant. En réalité, il date de 49 parce que Jacques Ellul l'a écrit en 49, il a mis cinq ans à trouver un éditeur en France. Donc ce sont des analyses très anciennes, 1949, c'est le début des Trente Glorieuses. Dès le début des Trente Glorieuses, il met en question cette course effrénée à l'innovation technique et il montre qu'il y a des retombées négatives. La technique est par nature ambivalente, ça c'est la première grande thèse. Et la deuxième grande thèse, c'est l'autonomie de la technique. C'est-à-dire que ce n'est plus l'homme qui maîtrise la technique comme autrefois, l'homme est devenu serviteur de la technique et même dévot, c'est-à-dire qu'il a sacralisé la technique et la technique s'auto-engendre et l'homme ne fait qu'avaliser cette progression de la technique par elle-même. Ces deux thèses et puis l'ensemble de cet ouvrage en 1954 en France passaient complètement inaperçus parce que c'était totalement inaudible. Alors que publié dix ans plus tard aux Etats-Unis, il y a eu une réception très très favorable. Le livre a été très vite épuisé, réédité et depuis réédité constamment en livre de poche. C'est devenu un classique. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Etats-Unis ont offert cet accueil à l'œuvre de Jacques Ellul ? Je précise entre parenthèses que Jacques Ellul n'a jamais été aux Etats-Unis. Il refusait de prendre l'avion. Alors oui, il refusait de prendre l'avion. J'ai cru longtemps que c'était pour des raisons écologiques ou écologistes, mais pas du tout. C'était tout simplement qu'il avait le mal de l'air. Lorsqu'il est allé en Israël, il a pris le bateau. Alors pourquoi cet accueil ? D'abord, ce livre a été traduit à l'initiative d'un grand romancier et connu dans le monde entier, qui est Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des Mondes, qui est un Anglais mais qui vivait aux Etats-Unis. Et qui a reconnu dans le livre de Jacques Ellul une transposition scientifique et très rigoureuse et très analytique de ses propres intuitions romanesques. Et donc, il a proposé la traduction de ce livre. Il l'a promu. Bon, il est décédé peu de temps après, Aldous Huxley. Mais disons que la publication du livre a bénéficié de ce parrainage. Et puis également, un grand sociologue américain a préfacé l'ouvrage de Jacques Ellul. Et donc, ça a quand même joué dans cette reconnaissance. Mais aussi, on peut dire que les Américains voyaient déjà la pertinence des analyses de Jacques Ellul, parce que les Américains ont toujours 15 ou 20 ans d'avance sur nous. Et donc, en 1964, ce que Jacques Ellul avait déjà pressenti 10 ou 15 ans auparavant, se réalisait. Les retombées néfastes du progrès technique, le désenchantement par rapport au mythe du progrès, en tout cas dans certains milieux, sur les campus américains, dans les milieux écologistes, étaient déjà perceptibles. Ce n'était pas le premier livre de Jacques Ellul traduit en anglais, mais les deux premiers livres n'avaient pas eu ce succès, des livres théologiques n'avaient pas eu ce succès. Mais le succès de la traduction de la technique ou l'enjeu du siècle, The Technological Society, a entraîné d'autres traductions. Et ainsi, tous les ouvrages de Jacques Ellul ont été traduits très peu de temps après leur parution. Certains même sont parus en anglais avant de paraître en français. Et la pensée de Jacques Ellul a été assez rapidement enseignée dans les universités américaines. Un certain nombre de thèses lui ont été consacrées bien avant que ça ne commence en France. Et on peut dire que du vivant de Jacques Ellul, Jacques Ellul était connu aux États-Unis comme Jean-Paul Sartre en France. Tout le monde n'a pas lu en France lettres et le néant ou la critique de la raison dialectique, mais tout le monde a entendu parler de Jean-Paul Sartre. Eh bien, aux États-Unis, il en allait de même du vivant de Jacques Ellul. Il y avait des étudiants qui venaient d'une université américaine à Bordeaux pour suivre les cours de Jacques Ellul chaque année. Frédéric Rognon, professeur de philosophie de la religion à l'université de Strasbourg. L'intérêt des Américains du Nord pour les thèses de Jacques Ellul, bien que situés dans l'histoire, perdurent encore. Preuve en est la vitalité de l'International Jacques Ellul Association, présidée par David Gill, professeur d'éthique des affaires au séminaire théologique Gordon Conwell dans le Massachusetts. Comment peut-on mesurer aujourd'hui l'impact de Jacques Ellul aux États-Unis ? David Gill. Oui, c'est difficile à mesurer. Dans notre société internationale Jacques Ellul, qui regroupe essentiellement des Américains, quelques Canadiens et quelques personnes d'autres pays, le nombre d'adhérents est le même depuis dix ans. Peut-être 150 universitaires et écrivains dans divers domaines. Et sur notre site Internet, plusieurs centaines de personnes visitent notre site quotidiennement pour obtenir des informations sur Jacques Ellul. Je dirais que l'intérêt revient un peu. Ce colloque ici à Bordeaux est très encourageant pour moi parce que de nombreux jeunes universitaires sont présents pour des interventions et des débats. Et cela se passe aussi partiellement aux États-Unis. Plusieurs Britanniques sont présents ici et font des thèses sur Jacques Ellul. En termes d'intérêt direct pour Ellul, cela reprend. Certains de ses livres sont réédités aux États-Unis. C'est un signe encourageant. Il y a dans l'œuvre et l'existence de Jacques Ellul, ces deux versants, le versant intellectuel, académique et le versant militant. Aux États-Unis, est-ce que c'est plutôt le versant académique qui a pris le dessus ? Est-ce qu'il y a un versant militant ? J'ai toujours dit que Jacques Ellul est un prophète pour les intellectuels, non pas un prophète pour les masses. Et quand je dis prophète, je sais que la famille Ellul résiste à cette idée et que Jacques Ellul a dit « je ne suis pas un prophète ». Mais il utilisait ce mot dans le sens étroit de « prophète biblique », alors que nous l'entendons de manière plus large. Un prophète est une personne qui amène un message et brouille les cartes, redéfinit les choses sans arriver avec une philosophie cohérente et complètement articulée, contrairement au professeur qui enseigne une pensée cohérente et systématique. Ellul est plutôt du type prophétique que professoral. Il a été un prophète pour les intellectuels, aussi bien dans le champ des églises que dans celui de la philosophie de la technologie. Il ne parle pas vraiment aux gens, du point de vue populaire, peut-être davantage en France. David Gill, vous avez parlé tout à l'heure d'un regain d'intérêt aujourd'hui pour la pensée de Jacques Ellul. Comment est-ce que vous l'interprétez, ce nouvel intérêt ? Il est difficile de dire ce qui se passe exactement. Il y a beaucoup de chaos dans le monde actuel, mais on peut dire que le cyberterrorisme préoccupe beaucoup, même si le mot « terrorisme » est peut-être un peu fort. Mais toute la vulnérabilité de nos technologies, de l'information et de nos infrastructures préoccupent. Mais nos relations sociales se fragilisent aussi, s'il y a dépendre de Facebook ou des téléphones portables. Et je crois que de plus en plus de gens se préoccupent de l'impact de tout cela. C'est la raison pour laquelle les gens, aujourd'hui, veulent relire attentivement Jacques Ellul. Est-ce qu'il y a aux Etats-Unis aussi quand même des groupes militants, quelques groupes militants ? Alors vous avez parlé, effectivement, vous avez précisé que Jacques Ellul serait plutôt le prophète des intellectuels ou des académiciens. Mais est-ce qu'il y a tout de même des groupes militants qui se réclament de la pensée de Jacques Ellul ? Oui, ceux qui y ressemblent le plus, ce sont les « Jesus Radicals ». C'est un groupe d'anarchistes chrétiens inspirés par les textes de Jacques Ellul sur l'anarchie. Mais aussi la tradition anabaptiste-mennonite, qui est éloignée de la politique ordinaire, mais non pas éloignée des problèmes du monde. Elle cherche un autre moyen d'être présente socialement et politiquement dans la société. C'est un mouvement intéressant. Je ne connais pas vraiment son ampleur, mais l'un de leurs meneurs, Andy Alex Baker, fait partie du comité de l'association Ellul. Nous l'admirons beaucoup et soutenons ses actions. Je devrais ajouter qu'au niveau de l'héritage Ellul, dans les années 60 et 70, et peut-être même 80, il y avait plus d'intérêt pour Jacques Ellul aux États-Unis et plus d'enthousiasme pour ses idées là-bas qu'en France. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont les Français, ici au Colloque et ailleurs, qui portent cet héritage et qui mènent la danse en matière d'études sur Ellul. C'est très gratifiant et enthousiasmant d'entendre non seulement d'anciens universitaires, mais des jeunes d'ici qui portent et véhiculent cette influence. Ce ne sont plus les États-Unis qui drainent l'intérêt pour Ellul, mais la France. Et je trouve que c'est une chose magnifique parce que les Français comprennent mieux comment Ellul s'adressait à la culture et à la politique, parce qu'il a vécu dans leur contexte. Ils peuvent donc aider le reste du monde à mieux comprendre ce qu'est l'héritage de Jacques Ellul. Oui, parce qu'on a toujours cette idée que l'homme Jacques Ellul est un homme de son temps, inévitablement, et que sa critique, qui est très pertinente à un moment donné, aujourd'hui, elle est peut-être très pertinente encore, mais elle risque de tomber en obsolescence. Oui, c'est une préoccupation que j'ai. Si vous regardez à d'autres figures, comme Kierkegaard, par exemple, durant sa vie, il a vendu, je crois, 12 exemplaires de conclusions non scientifiques, son travail le plus fameux et le plus considérable. C'est une génération après sa mort que les gens ont découvert Søren Kierkegaard. Pensez à C.S. Lewis, l'écrivain britannique, qui est devenu de plus en plus connu et son influence a grandi. On se demande si l'influence de Jacques Ellul va aussi s'accroître, mais cela reste à montrer. Parce que je ne crois pas qu'il ait une vocation à être populaire. Je ne crois pas qu'il va l'avoir, parce que c'est une sorte de prophète. Et quand vous lisez ses livres, ils ne conduisent pas à la satisfaction. Ils troublent, ils perturbent la manière habituelle de penser. Je trouve qu'ils perturbent de manière magnifique, d'ailleurs. C'est truffé d'intuition. Mais je ne peux pas adhérer complètement, et parfois, je désapprouve franchement. Et je dirais que bien des personnes qui apprécient l'œuvre de Jacques Ellul sont néanmoins en désaccord avec lui. Cela nécessite, vous l'avez compris, une certaine maturité intellectuelle pour lire des auteurs avec lesquels vous êtes en désaccord. En disant, oui, c'est important de le lire, même si je désapprouve certaines choses. Et de proposer ce type de démarche à des gens qui ne sont pas préparés à cela, parfois, cela ne fait que les perturber. Les propos de David Gill, professeur d'éthique des affaires au séminaire théologique Gordon Conwell dans le Massachusetts, à propos de l'intérêt qu'il soulève aux États-Unis, Jacques Ellul s'amuse lui-même. D'abord, je suis souvent, moi, très violemment critiqué, par exemple, aux États-Unis, en disant, ça, c'est parce qu'il est calviniste. Alors, calviniste, c'est être pessimiste, etc., etc., etc. L'ennui, c'est que je ne suis pas calviniste. Bon, ça, ils n'ont rien compris à ma théologie. Mais enfin, ça, ça n'a pas d'importance. L'autre chose, c'est que vous comprenez qu'être pessimiste dans une société comme la nôtre, ça ne peut conduire qu'au suicide. Donc, il faut être optimiste. Il faut aller passer ses jours de congé au Disneyland. Alors là, on est optimiste quand on va au Disneyland et qu'on y trouve de quoi ne plus penser à rien. Autrement dit, l'accusation d'être pessimiste, c'est une accusation qui consiste à me dire vous empêchez les gens de dormir tranquilles. Laissez donc les choses marcher, ne vous en occupez pas, dormez tranquilles, et puis ça marchera comme ça pourra. Pour décortiquer l'héritage théologique de Jacques Ellul aux Etats-Unis, en particulier dans les milieux évangéliques, voici les propos de Virginia Landgraaf, théologienne et analyste auprès de l'Association des bibliothèques théologiques américaines. Si j'étais à mon bureau à l'Association américaine pour les librairies théologiques, je pourrais vous montrer combien d'articles indexés dans notre base de données ont été publiés à propos de Jacques Ellul dans les années 60, 70, 80, 90 et 2000. Cela montrerait qu'il y a eu de nombreuses publications théologiques dans les années 70. C'était une période pendant laquelle de nombreux penseurs évangéliques se sont intéressés à Ellul. Aux Etats-Unis, il faut distinguer les évangéliques des fondamentalistes. Le spectre est très large. Même au sein des protestants évangéliques, à ces conservateurs dans leur théologie, un sous-groupe critiquait certains aspects sociaux des Etats-Unis comme le capitalisme triomphaliste ou la guerre du Vietnam. Un parti parfois connu comme la gauche évangélique, mais le mouvement était pluriel. Certains plus anarchistes, d'autres plus proches du christianisme social, d'autres encore hésitant entre ces deux étiquettes. mais on ne peut pas les identifier à la droite évangélique telle qu'on l'a décrit en Europe. Cette droite a progressé dans les années 70, 80 et au-delà. À la fin des années 60, même s'il y a des évangéliques proches des fondamentalistes pas très réceptifs aux idées d'Ellul, il y a un sous-groupe très intéressé à la critique de la société. Certains catholiques également, à cause de l'influence du théologien Hans Urs von Balthasar et son intérêt pour Karl Barth. Certains catholiques, surtout après Vatican II, se sont intéressés à Barth et ses héritiers. Ellul étant issu d'un pays catholique et du fait de la proximité linguistique qu'ont beaucoup de catholiques avec le latin ou l'allemand, il y a eu un certain intérêt chez les catholiques. Je dirais que sa réception était assez large, mais pas universelle. Comment ça se passe aujourd'hui ? Qui, aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt ? Ou est-ce qu'au contraire, cet intérêt a été très fort dans les années 70 et il est redescendu maintenant ? L'intérêt s'est estompé lorsqu'Ellul a vieilli et que ses livres sont devenus moins familiers, même si ses livres ont été achetés par de nombreuses bibliothèques publiques dans les grandes villes ou de banlieues bien équipées. Certaines personnes ont découvert Ellul dans les années 60, 70 et ont gardé de l'intérêt. Si vous rencontrez quelqu'un qui apprécie son travail, vous êtes susceptible de décrocher un grand sourire avec un « oui, oui, je connais Ellul ». Donc il reste une certaine connaissance, mais il faut la chercher sous la surface, c'est devenu une affaire de sous-sol. Il y a en France et en Europe ce paradoxe, Virginia Landgrave, que Jacques Ellul est un intellectuel, il n'écrit pas forcément pour les masses, pour les foules, et en même temps il n'est pas considéré dans les milieux académiques. Est-ce qu'on trouve cette même réalité aux États-Unis ? Dans une certaine mesure. Mais si vous voulez faire un travail universitaire au sujet d'Ellul, c'est possible. Je pense que le fait qu'il soit interdisciplinaire soit aussi un handicap pour les institutions académiques. C'est un obstacle aussi grand que celui de ne pas écrire pour les masses. Contrairement à beaucoup de pays européens, aux États-Unis, la plupart des formations théologiques ne se font pas dans les universités, même s'il y a des exceptions. mais plutôt dans des séminaires théologiques. Donc des institutions qui offrent des cursus en lien avec des églises. Si donc ces églises sont ouvertes aux idées d'Ellul, il n'y a pas de raison pour qu'elles limitent les travaux sur Ellul. Mais d'autres pourraient dire, en lisant ce qu'il écrit, « Il n'a jamais terminé ses études de théologie, il n'a pas écrit une thèse. » L'ironie veut qu'il a écrit tous ses livres sans avoir une thèse en poche. Il y a donc ces deux aspects à considérer. Il n'a pas écrit mais il n'a jamais terminé la théologie degré. Le irony est, il n'a pas fait la théologie de théologie. Il n'a pas écrit toutes ces livres, mais il n'a jamais terminé la théologie de théologie. Il n'a pas écrit ces deux aspects de l'esprit de la théologie. Il n'a pas écrit la théologie de théologie. Il n'a pas écrit la théologie de théologie. La théologie de théologie de théologie de Jacques Ellul, « Nous n'est prophète en son pays » en disions-nous puisque Jacques Ellul était français. Demain, nous allons clore cette série d'émissions avec quelle thématique en particulier ? Alors, Jacques Ellul a beau ne pas être prophète en France, on va revenir en France néanmoins, et on va retrouver quand même le cercle, peut-être le premier noyau des Elluliens de base avec un colloque auquel j'ai participé qui rassemblait ces gens. Il y a, entre autres, des gens de la famille ou de la proximité, des anciens élèves qui étaient sur les bancs de la faculté des sciences politiques de Bordeaux, quatre, qui ont suivi ces cours et qui, aujourd'hui, encore, s'en réclament. Et puis, il y a tous des nouveaux étudiants, des nouveaux doctorants qui sont présents également et qui s'intéressent aujourd'hui à nouveau à la pensée de Jacques Ellul. Merci, Jean-Christophe. C'est donc pour demain à 10h30 pour un cinquième et dernier volet de cette série d'émissions. Et je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 058 236 60 70 si vous souhaitez réagir, faire des commentaires sur cette série d'émissions ou poser vos questions au 058 236 60 70. sur cette série d'émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501